M. Moustapha Heddem, bonjour. Bonjour madame. Alors Abdelaziz Bedal-Aïd est en campagne électorale. Ici, on a les villes et les communes pour convaincre les Algériens d'aller voter à travers ces déclarations. Il affirme que la stabilité de l'Algérie ne est pas liée à une personne et qu'il a choisi de se porter candidat pour tenter de se battre, pour faire sortir le pays de cette léthargie mortelle. Le contexte est difficile, on est à la croisée des chemins. M. Heddem, comment aujourd'hui sortir l'Algérie de cette crise ? Vos propositions, vos engagements pour cette campagne ? Bien, le candidat d'Al-Aziz Bedal-Aïd s'est présenté aux élections avec des convictions d'abord. La première de ces convictions est que nous n'avons pas d'autres moyens, d'autres possibilités de sortir de cette crise politique. Et j'ai eu à dire ici même qu'il s'agit d'une crise multidimensionnelle. Mais d'abord sortir de cette crise politique sans passer par des élections aussi transparentes que possible, qui donneront à l'Algérie un président légitime, qui pourra engager les chantiers importants, pour d'abord atténuer les effets des crises successives, aussi bien des crises de confiance envers les institutions, que la crise économique. C'est pour cela qu'il s'est engagé. Notre candidat, Abdel-Aziz Bel-Aïd, m'a eu de cesse de répéter que la situation est grave, et que ce n'est pas un parti politique, un programme, un seul homme. Nous ne croyons pas en le zahimisme, et nous ne croyons pas non plus à l'homme providentiel. C'est un processus qui doit impliquer tous les Algériens dans le cadre d'un dialogue inclusif, sans exclusion, pour arriver à la refondation des institutions. Mais justement, ce n'est pas sa première candidature, c'est la seconde. Qu'est-ce qui change par rapport à la précédente, le contexte actuel ? D'abord, il faut dire qu'en 2014, les jeux étaient faits. Les jeux étaient faits, et c'est pour cela que les journalistes, les observateurs et les citoyens, pendant cette période, donnaient le sobriquet de lièvre à tous ceux qui se présentaient. Nous, nous sommes présentés, le docteur Abdel-Aziz Bel-Aïd s'est présenté contre le président Bouteflika, mais il n'en a pas été un lièvre. Mais cette fois-ci, je pense qu'avec l'ANI, avec l'autorité nationale indépendante des élections, il y a un pas en avant pour avoir des élections propres et transparentes autant que pouvoir se peut. Alors, le peuple décide, c'est le slogan du candidat. Réformes profondes sont annoncées à tous les niveaux. Vos priorités, c'est d'abord la Constitution, avant d'aller vers les élections législatives et communelles. Pourquoi ? Bien entendu, vous savez que les lois organiques sont l'inspiration de la Constitution. Si on prononce tout de suite la dissolution, nous allons organiser les nouvelles élections législatives avec les mêmes instruments législatifs, avec la même Constitution, avec la même loi organique relative aux élections, avec la même loi organique relative aux partis politiques. C'est en réalité, si on reste dans cette configuration, c'est le meilleur moyen de prolonger la vie du régime. C'est pour cela que nous disons qu'il faut procéder par étapes. La première étape étant la révision profonde de la Constitution. Et cette révision ne va pas porter uniquement sur l'affirmation des libertés publiques, de la démocratie, des instruments de la démocratie, mais doit affirmer de la manière la plus claire et ne prétend à aucune interprétation la séparation entre les autorités en veillant surtout à l'équilibre entre ces autorités sans qu'il y ait une autorité, comme c'est le cas maintenant, l'exécutif, qui puisse intervenir dans toutes les autres autorités. Donc, séparation et équilibre entre les différentes autorités et les différentes institutions. Mais justement, au-delà des discours et au-delà bien sûr des métiers qui sont organisés, les discours qui sont tenus aujourd'hui, comment assurer ces engagements quand vous avez aussi une des priorités de M. Abdelaziz Belritte, c'est d'aller vers un dialogue ou ouverture d'un dialogue inclusif rencontrant toutes les obédiences politiques du pays sans exclusion. Mais comment vont convaincre les Algériens d'aller faire ce dialogue, les Algériens qui, dans ce contexte, certains d'entre eux refusent tout ? Bien, c'est d'abord un problème de posture. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de confiance qu'il faut rétablir entre les Algériens ? Je pense que le problème de confiance s'est posé dans notre pays avec les régimes successifs et avec les gouvernements successifs. Et il faut dire que les régimes successifs dans notre pays, qu'on met tous sous le même dénominateur, le régime n'a rien fait pour rétablir la confiance entre l'Algérien et les institutions. Mais ça, c'est l'effet et ça, c'est la réalité. Nous, nous avons un discours clair. Nous voulons prendre des engagements et nous avons pris ces engagements pour faire participer tous les Algériens. Mais pour y aller, il faut un minimum de bonne volonté de la part de tous les intervenants politiques et le premier d'entre eux, le peuple algérien, c'est-à-dire les citoyens et citoyens algériens. Maintenant, dans tout processus, il y a des gens qui acceptent de rentrer dans le processus. Celui que nous présentons, c'est celui d'un dialogue serein, inclusif, sans exclusion, pour parvenir d'abord à une constitution du peuple, pas une constitution à la mesure d'un président, mais qui va exprimer réellement les aspirations des Algériennes et des Algériens par un consensus et surtout par la voie référendaire, par un référendum. Mais quand vous parlez de dialogue inclusif avec toutes les obédiences politiques, qu'est-ce que cela sous-entend exactement ? Est-ce que vous allez discuter avec tout le monde, sans exclusion, même avec ceux qui ont mené le pays vers cette crise ? Est-ce que les responsables politiques algériens à la tête des partis politiques de l'alliance présidentielle de l'ancien président, pour l'essentiel d'entre eux, ils sont en prison. Pour le reste, ils sont poursuivis pour délapidation de données publiques. Pour quelques-uns, probablement à l'avenir, quelques-uns risquent d'être poursuivis pour des accusations autrement plus graves, plus dangereuses. Mais nous considérons que les partis politiques appartiennent à leurs militants. Quelle est la responsabilité du militant du FLN, de Tebelbelah, de Tismsilt, de Tamraset, de Tinduft, de Tizouzou ? J'ai choisi les T, comme toutes les wilayens du pays. Quelle est sa responsabilité dans la faillite du pouvoir et dans les crises successives qu'a connu notre pays ? Donc, nous n'allons exclure personne, sauf ceux qui sont exclus par la loi. Ce sont des gens qui sont poursuivis devant les tribunaux. Ce sont des gens qui ont perdu leurs droits civiques et leurs droits politiques. Ceux-là sont de facto exclus. Mais exclure des gens parce qu'ils ont appartenu à des mouvances politiques ou à des partis politiques parce que les responsables de leurs partis se sont impliqués dans les difficultés que connaît notre pays, dans la mauvaise gestion de notre pays. Je pense que cela, c'est faire de l'exclusion. Et faire de l'exclusion ne fait pas partie ni de notre langage politique ni de notre manière de faire de la politique. Mais certains parmi les mouvements populaires appellent aujourd'hui à la dissolution et à la disparition de certains partis politiques qui ont conchonné tout ce qui s'est produit ces dernières vingt années. Est-ce que vous êtes favorable ou pas favorable ou bien sûr aux élus de ces partis ou aux militants de ce parti de décider ? D'abord, il y a la loi. Il y a la loi et cette loi n'a pas été abrogée. L'article 57 est on ne peut plus clair. Les partis politiques, la dissolution des partis politiques est prononcée soit par la voie judiciaire, soit parce que les militants se réunissent en congrès et décident de la dissolution de leur parti. Cela fait partie de la liberté des militants. Maintenant, s'il y a des preuves que ces partis ont commis des erreurs très graves, que les gens portent ces preuves par devant les tribunes. Mais vous allez poursuivre la lutte contre la corruption. Tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption, que ce soit de près ou de loin, seront poursuivis. Vous allez amnestier tout le monde ? Non. Une fois, Abdel Aïk, le candidat élu à la présidence de la République. Je vais vous dire, Mme Souilal Hachmi, nous allons aller beaucoup plus loin. D'abord, réduire les prérogatives du président de la République, notamment dans sa relation avec l'autorité judiciaire. Nous ne comprenons pas l'intrusion de l'exécutif dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce que nous ne comprenons pas non plus, et ça, le docteur Bel-Aïd n'a eu cesse de le répéter pas très loin qu'hier, sur une chaîne de télévision privée, il l'a répété. On ne comprend pas comment on peut amnestier un homme ou une femme qui a été condamné avec des preuves par une justice que nous voulons. Et que nous allons tout faire pour qu'elle soit une justice indépendante. Pas d'amnistie. Nous allons poursuivre la lutte contre la corruption. Nous allons réhabiliter les organes de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, l'Inspection Générale des Finances, et nous allons mettre en place une nouvelle législation qui va empêcher l'apparition de la corruption, de la grande corruption et réduire les effets de la petite corruption. Récupérer l'argent volé des Algériens ? Oui, il y a des processus. Il y a des processus. Nous sommes en période électorale. Nous refusons de lancer, comme le fort, un certain nombre de candidats, de lancer des promesses, ni de dire que nous savons où se trouve l'argent. Il y a des processus internationaux. Je ne vise personne. Je vise ceux qui disent qu'ils savent où se trouve l'argent et ils peuvent le récupérer. Nous, nous disons qu'il y a des processus... de M. Abdelmadjid Teboun. Oui, c'est la déclaration d'Abdelmadjid Teboun, le candidat, qui dit qu'il sait où se trouve l'argent. Et d'autres qui disent aux Algériennes et aux Algériens que nous allons le récupérer tout de suite et maintenant. Nous, nous savons qu'il y a des processus judiciaires internationaux. Nous allons les suivre. Il y a de l'entraide judiciaire. Nous allons faire appel à l'entraide judiciaire avec un certain nombre de pays. Et puis, nous allons mettre en branle tous les moyens pour avoir l'information. Parce que dire que je vais rapatrier l'argent, il faut d'abord savoir où il se trouve. Et il y a des processus et il y a des services qui sont des institutions de la République et des services de la République, notamment des services de renseignement qui peuvent nous donner l'information. Une fois l'information disponible, on peut engager ces processus d'entraide internationale et d'entraide judiciaire pour récupérer l'argent des Algériennes et des Algériens. Si je comprends bien par vos propos, M. Redem, vous refusez de faire des promesses populistes et électoralistes ? Mais ça n'a aucun sens aussi. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. L'Algérien, il a disparu. Respectez l'intelligence des Algériens. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. La situation financière du pays est catastrophique. Quand nous disons que nous allons donner une allocation chômage, nous le disons parce que nous savons que nous pouvons mobiliser les moyens financiers pour cela. Quand nous disons que nous pouvons donner une allocation pour la femme au foyer et qui n'a pas de ressources, nous savons où trouver l'argent. Nous savons que les taux de recouvrement de l'impôt sont quasi nuls. Ils sont à 30-35%. Il ne faut pas créer de nouveaux impôts, mais il faut récupérer l'argent des Algériens. Et pour ça, moderniser l'administration fiscale et arrêter de lutter contre la corruption, de la petite à la grande. Mais justement, par rapport à cette déclaration d'allocations financières pour les jeunes en chômage, allocations financières également pour les femmes au foyer, vous déclarez vous-même à l'instant que la situation financière du pays est catastrophique. Comment vous allez tenir vos parents ? Mais j'ai déclaré aussi que l'argent se trouve... Je vais vous donner un simple exemple. La direction générale des grandes entreprises des impôts ne recouvre même pas 10% des impôts des grandes entreprises. Donc vous avez 90% qui n'a pas été recouvert. Puis, le train de vie de l'État, le gaspillage de l'État. Je ne comprends pas comment un secrétaire général d'un ministère ou un directeur ... Il faut réduire le train de vie de l'État d'abord parce que nous gaspillons l'argent du peuple. et puis, il faut recouvrer les impôts, aller chercher le fric là où il se trouve. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous avons le courage de le faire parce qu'on n'a pas de casserole et parce que notre candidat n'a pas de casserole. Et on va récupérer l'argent du peuple algérien. Il faudra attendre au moins deux ans pour que ça soit fait. Il faut dire la vérité aussi. Absolument. Absolument. Nous n'avons pas Khaitan Suleyman. D'abord, j'en connais un qui en a le Khaitan et qui n'a même pas réussi à être candidat. Mais nous, nous avons la volonté, nous avons le savoir, nous avons la volonté politique d'aller de l'avant et d'aller récupérer l'argent des Algériens pour le mettre à leur disposition. Alors, M. Moustapha Hedin, par rapport à votre justement programme électoral, le président de la République, Justicia Bsoulaire Belritsi, il est élu président de la République, il devra rendre des comptes aux Algériens et poursuivi pour malversation si tel était le cas. Absolument. On ne peut pas parler d'égalité devant la justice, on ne peut pas dire que la justice est aveugle et accorder des faveurs à un président de la République, un chef de gouvernement ou un député. Nous, nous avons dit que l'immunité pour un député ou pour un sénateur, c'est quand il exprime ses opinions politiques et quand il défend les intérêts de la nation et des citoyennes et des citoyens qui l'ont élu. mais pour avoir l'immunité où il y a l'immunité de député, je ne vais pas être poursuivre, nous sommes complètement opposés. Il faut dire pour l'histoire et ça vous allez m'excuser, je dois le dire, Abdelaziz Bel'Aïd était député, il a été poursuivi. Quand il est arrivé devant le magistrat instructeur qui lui dit monsieur Bel'Aïd vous avez l'immunité il a dit je n'ai pas besoin de cette immunité vous avez des accusations vous voulez me poursuivre j'accepte d'être poursuivi. Il a été poursuivi pendant 5 ans 5 ans parce qu'en 2004 il a pris une position politique et on a voulu on a voulu lui faire payer. Pendant 5 ans il a été poursuivi il est sorti innocent. Sans jamais sans jamais sans jamais mettre en avant son immunité en tant que député. Donc l'égalité l'égalité devant tout pour pour tout le monde quelle que soit sa fonction l'égalité devant la justice. Mais justement une justice indépendante qu'est-ce que vous allez faire ? Une justice indépendante j'ai eu à le dire et je viens le répéter. La première condition il faut avoir des juges indépendants. Et on ne peut pas avoir des juges indépendants si le conseil supérieur de la magistrature est composé de 18 membres dont 9 sont nommés par le président de la république qui est la tête de l'exécutif. Et si le président de la république qui est la tête de l'exécutif est le président du CSM du conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas parler de l'indépendance de la justice tant que la chancellerie c'est-à-dire le ministre de la justice garde des Sceaux peut intervenir dans les affaires en cours. C'est pour cela que nous disons d'abord l'indépendance du juge deuxièmement une formation de qualité pour les magistrats troisièmement le magistrat ne doit dans tous les cas obéir qu'à la loi et qu'à sa conscience. Le principe de l'immunité sera révisé sous l'ère de l'Aït s'il est élu président de la république à tous les niveaux parlementaires à tous les niveaux l'immunité pour tout le monde l'immunité pour tout le monde dans l'exercice de ses fonctions quand vous vous faites un acte immoral quand vous volez quand vous trafiquez vous n'êtes pas couvert par cette immunité un député qui s'élève devant les dépassements de l'exécutif ou qui exprime un point de vue est protégé par cette immunité quant à avoir l'immunité pour aller trafiquer pas d'immunité c'est un engagement vous n'allez pas vous écarter de ces principes une fois Benid élu jamais jamais moi je vais vous dire une chose Benid Abdelaziz a deux expressions qu'il adore Ergel l'idilou l'mel Michel l'mel l'idil Ergel c'est les hommes qui font de l'argent et pas l'argent qui fait des hommes parce que quand l'argent fait un homme c'est juste une apparence et quand on est incapable de tenir sa parole quand on est incapable de respecter ses engagements on ne peut pas gouverner alors votre programme aussi s'articule autour de la nécessité de promouvoir les compétences là où elles sont et là où elles se trouvent comment vous allez procéder sans exclusion aucune par rapport à ceux qui sont résidents résidents et non résidents je vais vous dire si vous voulez ramener un professeur algérien qui est une main chirurgicale de grande pointe et qui travaille à Genève il ne faut pas venir avec le salaire il faut dire de misère que perçoit le professeur et professeur chef de service à Alger vous devez le payer en fonction de ses compétences mais seulement quand il vient il ne vient pas uniquement pour opérer il vient pour opérer il vient sur la base d'engagement et d'un cahier de charge il opère et il fait rentrer avec lui deux chirurgiens au bloc il fait du transfert de savoir-faire mais ce n'est pas parce que c'est un Algérien qu'on va lui dire l'Algérien du 21ème siècle il aime l'alame il aime l'alame mais il veut être rétribué en fonction de ses compétences et c'est pour ça qu'il faut être pragmatique et réaliste mais vous allez rémunérer que ceux qui se trouvent à l'étranger ceux qui sont résidents ici qui travaillent à longueur de journée qu'est-ce que vous allez leur promettre qu'est-ce que vous allez leur faire nous allons leur donner la possibilité d'accéder au savoir avec leurs frères algériens qui ont acquis le savoir à l'étranger ils seront payés de manière digne de la manière la plus digne pour un homme ou une femme qui a passé 20 ans de sa vie après le baccalauréat à faire des études à passer par maître assistant docente et professeur à veiller des nuits entières à se mettre à la disposition de ses concitoyennes et de ses concitoyens je vais vous dire il faut respecter les compétences il faut les payer en fonction de ce qu'ils donnent à leur pays il faut arrêter de chanter uniquement les louanges de la solidarité de l'amitié chaque travail mérite salaire et je vais vous dire plus vous respectez l'algérien plus il y a des l'aïdoub l'aïdoub au sens positif du terme mais justement vous dites monsieur Belaïd déclare que la génération possède d'indépendance doit prendre en charge l'édification de l'état algérien l'état de droit avec toutes ses dimensions démocratie et liberté de justice et liberté d'expression est-ce que vous allez mettre fin enfin à cette question qui a toujours suivi ou poursuivi les algériens la légitimité historique je pense que pour des raisons générationnelles la légitimité historique prend fin avec ceux qui ont libéré le pays et ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas ils n'ont pas voulu lâcher le flambeau bon depuis les années 80 on a eu de cesse de parler de passer le flambeau à la nouvelle génération une nouvelle génération qui a acquis le savoir dans les universités algériennes une nouvelle génération qui est patriotique qui adore ce pays qui aime l'Algérie et qui ont la compétence de le servir il y a eu une génération de tampons c'est la nôtre ceux qui ont libéré le pays étaient encore jeunes au moment où ils ont vieilli nous aussi on a vieilli donc il y a eu une génération de tampons le flambeau va nous passer sous la tête et il va aller à une nouvelle génération qui a 35 ans 30 ans les quadras jusqu'à aux gens qui ont 20 ans c'est tant mieux c'est tant mieux parce que le pays a besoin du savoir de la compétence de l'intelligence et de la force physique pourquoi ? parce que les défis sont nombreux et la crise est multidimensionnelle mais les Algériens ont donné aussi une belle image de pacifisme à travers le mouvement populaire déclenché depuis le 22 février qui dure encore et toujours pacifique c'est le milliard toutes les revendications exprimées aujourd'hui par le peuple depuis le 22 février seront prises en compte par le candidat Abdelaziz il ne faillira pas ses promesses électorales il ne changera pas de Kazakhstan une fois élu président de la république tous les engagements qu'aura pris Abdelaziz et là je le dis solennellement il les tiendra parce que c'est dans ses gènes c'est dans son éducation les revendications du hirac ce sont nos revendications mais nous le faisons d'une autre manière tout le monde a repris les revendications du hirac non ce sont nos revendications bien avant le hirac ceux qui reviennent à la littérature du front au discours du candidat Abdelaziz depuis 2014 à ce jour trouvera matière en la matière toutes les revendications nous en avons parlé mais une chose nous n'avons pas la même étape mais justement parmi nos mouvements populaires il y a certains qui disent aujourd'hui pas d'élection nous ne voulons pas de ces élections nous ne participerons pas à ces élections nous voulons une période de transition avant d'aller vers la présidentielle quelle est votre réponse ? Quelle période de transition ? Nous sommes en pleine période de transition une transition qui ne dit pas son nom une transition qui a des problèmes face au quotidien au problème du quotidien pourquoi ? parce que ceux qui dirigent cette période cette transition n'ont pas de légitimité le problème c'est la légitimité une autre transition avec qui ? qui va la diriger ? des gens qui seront nommés sur la base de quels paramètres et qui va les désigner ? qui va désigner ceux qui vont ? il y a un référendum populaire un référendum populaire ça passe par le sandok et le meilleur référendum c'est les élections allons-y aux élections si le président qui va sortir est élu avec un taux de participation respectable et qu'il arrive à acquérir cette légitimité il pourra réaliser il pourra mettre en oeuvre les revendications du peuple et du hérac mais comment vous évaluez aujourd'hui le mouvement populaire depuis le 22 février à ce jour on est passé de pas de ouhda khamisa et pas de quatrième mandat bis à pas d'élection en Algérie je vais vous dire la perception que nous avons et là pour une fois je vais parler du parti la perception que nous avons au front de Moustak nous avons participé nous n'avons pas appelé personne n'a appelé et ça je pense que c'est une question que les observateurs doivent aborder qui a appelé le hérac le hérac est arrivé il était là spontané nous dit tant mais il y a une réalité c'est que ce hérac a participé a empêché le cinquième mandat de la honte et qu'il a redonné à l'algérienne et à l'algérien la place qu'il mérite dans la chose politique dans la gestion de la chose publique et qu'il a cassé il a brisé le mur de la peur maintenant ça a été une question de dignité et les algériens ont démontré qu'ils sont dignes qu'ils se sont réappropriés les espaces publics et qu'ils expriment leurs opinions il faut aussi rendre hommage aux services de sécurité qui arrivent à encadrer et Dieu merci nous n'avons ni de mort ni de blessés ça c'est l'effort de Sylmia de nos enfants de nos soeurs de nos frères qui sont dans les rues mais aussi de nos enfants de nos frères et de nos soeurs qui sont de l'autre côté de la barricade c'est à dire les services de sécurité qui ont empêché empêché qu'il y ait des blessés ou des morts mais dire pas d'élection ce n'est plus ce n'est pas une revendication c'est une position politique c'est un choix politique nous sommes sortis du stade de revendication dès lors qu'on fait des choix politiques et pas d'élection c'est un choix politique pour nous dangereux et suicidaire alors justement des questions des auditeurs alors ceux aujourd'hui comment vous considérez la volonté d'ingérence de l'Union Européenne dans les affaires algériennes vous savez les algériens ont un dénominateur commun nos problèmes on se les règle entre nous pardonnez-moi l'expression on se bouffe le nez entre nous mais nous refusons quelles que soient nos idéologies quelles que soient nos parties nous on refuse l'intervention étrangère aussi bien le régime qui est en place qui souffre de légitimité que l'ensemble des candidats que l'ensemble des partis que l'algérien vous sortez d'ici vous allez prendre un café vous dites à un algérien le djumaat à Bruxelles au migulou ou le djumaat à Strasbourg il dit qu'il y a nous nous sommes à l'échelle alors l'ingérence étrangère est-ce que c'est un précédent qui pourrait mener aussi à une peut-être intervention plus tard c'est un début je vais vous dire une chose si vous laissez la nuit venue vous laissez la porte de votre maison ouverte et vous dormez et bien les gens vont rentrer ils vont se servir si on offre l'occasion à l'intervention étrangère l'intervention étrangère se fera d'autant plus que nous sommes l'Algérie nous sommes signataires dans le cadre du partenariat avec l'Union Européenne dont l'une des clauses c'est le droit d'ingérence pour raison humanitaire donc n'ouvrons pas la porte n'ouvrons pas la porte à l'intervention étrangère droit d'ingérence qui avait été déjà institué par M. Hollande quand il était président de la République à la tête de la France M. Mitterrand pardon excusez-moi M. Mitterrand alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ce porte-parole vous M. Heddem et votre candidat M. Benid n'avez-vous pas dénoncé le fait que le président s'était accaparé toutes les prérogatives au moment où vous l'avez pas fait c'est très simple c'est très simple allez tout de suite sur Youtube vous mettez les discours de Abdelaziz Bel'Aid 2014 2015 2016 venez au siège de notre parti on vous donnera toute notre littérature nous avons toujours condamné nous avons toujours dit que cet homme Rabbi Shafir a pris des engagements en 2012 il a dit et il est resté en 2014 et il s'est accaparé de toutes les prérogatives et il a toutes toutes les révisions qu'il a faites sur la constitution sont des viols de la constitution et qui n'avaient pas pour objectif de renforcer les institutions nous l'avons dit pas maintenant nous n'avons pas attendu qu'il tombe malade pour qu'on le dise nous n'avons pas attendu qu'il rentre chez lui pour le dire nous l'avons toujours dit nous nous avons des preuves allez-y sur youtube alors une question de l'auditeur qui me demande de reproduire fidèlement la question qu'il pose monsieur Moustapha alors le peuple dit pas d'élection en Algérie soyez juste dans la transmission de l'information le peuple veut une élection organisée par un groupe de technocrates dans l'unanimité existe de la part du peuple pas une élection organisée par les experts du trafic et dont le peuple n'a pas confiance d'abord qui va nommer ces experts qui va ramener ces technocrates nous avons fait des expériences tellement d'expériences avec les technocrates que nous savons que ça ne va aboutir à personne maintenant quand le peuple vous me dites le peuple va désigner ces technocrates et bien le peuple cher monsieur ne peut s'exprimer que par la voie référendaire ou par la voie électorale il faut voter et choisir l'homme ou la femme qui va malheureusement on n'a pas de candidate l'homme qui va diriger l'Algérie de demain aller vers des législatives ne choisissez pas quelqu'un que vous connaissez voyou un renégat choisissez des hommes que vous connaissez honnêtes dans votre quartier dans votre village il faut passer tout le monde revendique l'article 7 et l'article 8 le peuple est source de toute souveraineté mais le peuple s'exprime par la voie référendaire et par la voie électorale on était 4 millions c'est nous qui le désignons moi je vous dis il y a 24 millions d'électeurs inscrits si vous voulez nous ramener quelqu'un il faudrait 12 millions au moins au moins 50% il faut être sérieux il faut aller vers des élections c'est le seul moyen pour désigner un président de la république dans toutes les démocraties pas spécialement l'Algérie alors on est 24 millions et demi alors justement cette question de l'auditeur qui me dit madame Souhil El-Hachmi s'il vous plaît corrigez vos propos les algériens ne disent pas pas d'élection en Algérie mais pas d'élection dans les conditions actuelles alors arrêtez de dire ce qui n'est pas réel madame Souhil El-Hachmi est-ce qu'on peut considérer que les conditions actuelles sont réunies par ennemis par rapport justement pour assurer la transparence du scrutin parce que vous avez aussi cette déclaration de l'état-major de l'ANP qui dit l'ère de la fabrication des présidents de la république est révolue certains candidats se réclament de l'institution militaire soutenue par l'institution militaire notre propos en la matière est clair ce n'est pas la république de Platon ce n'est pas le Médine El-Fad et Nadol Farabi mais nous avons réuni suffisamment de conditions pour aller vers des élections propres et transparentes maintenant pour revenir à la position de l'institution militaire l'institution militaire par le biais du chef d'état-major et par le biais de l'éditorialiste de la revue El-Gish dit que l'ère de la fabrication des présidents est révolue maintenant quand un candidat essaye de faire passer par ses réseaux par ses amis par les technologies d'information et de communication essaye de faire passer le message que l'institution militaire est de son côté je l'ai dit dans ce studio dans le meilleur des cas c'est manquer de respect à cette institution puisque vous prétendez le contraire dans le pire des cas c'est de l'imposture boutelle alors on n'a pas d'autre choix que d'aller vers des élections c'est la question de l'auditeur rapidement monsieur Hedem il ne nous reste pas beaucoup de temps nous n'avons pas d'autre choix toutes les démocraties fonctionnent de cette manière maintenant qu'un institut basé à Stockholm dise que nous ne sommes pas encore une démocratie oui on n'est pas encore une grande démocratie mais pour aller vers une véritable démocratie il faut un premier pas et ce premier pas c'est d'aller voter et que le peuple pour moi pour le docteur Abdelaziz Belayit et pour tous ceux de notre génération le seul qui peut garantir des élections propres et transparentes c'est le peuple en s'engageant et en veillant à ce que ces voix ne soient pas détournées alors ceux qui disent aujourd'hui il faut empêcher la tenue des élections ils appellent à des grèves générale et à la désobéissance civile quelle est votre réponse justement par rapport à ce qui est dit ici et là M. Moustapha Abdel sur le plan sur le plan de la loi c'est une violation patente de la loi sur le plan des principes c'est une atteinte aux libertés individuelles vous n'avez pas à empêcher les Algériennes et les Algériens qui veulent participer au scrutin vous si vous prétendez défendre les valeurs de la démocratie votre comportement ou le comportement de ceux qui appellent à cela est un comportement antidémocratique mais la désobéissance civile ça nous renvoie pratiquement aux pratiques qui ont été exercées durant les années 90 est-ce qu'on n'est pas dans un scénario bis repetita quelque part M. Révin c'est la question de l'auditeur honnêtement madame je refuse d'y penser j'appartiens à une génération qui a vu la désobéissance civile de juin 90 qui a vu la violence verbale d'un courant de pensée dans notre pays qui a vu et qui a vécu l'excommunion et nous savons que la violence verbale génère toujours malheureusement la violence physique nous sommes nous pouvons éviter cela j'appartiens à une génération qui sait ce que c'est que d'aller chaque jour au moment de 20 à 13 heures aller assister à l'enterrement de nos amis des gens qui ont lutté pour ce pays et j'appelle toutes les Algériennes et tous les Algériens et une chose préservons ce pays nous n'avons pas le choix oui moi même je suis victime du terrorisme et nous sommes nombreux à l'avoir payé de notre sang mais justement cette violence un peu sur la toile cette violence verbale est-ce qu'elle pourrait mener vers certaines dérapages on a su tout le monde sans exception dès qu'on est on a des positions contraires que ceux qui sont exprimés par certains la démocratie c'est un apprentissage un lent c'est un lent apprentissage mais il faut aussi apprendre à abandonner définitivement dans nos rapports sociaux dans nos rapports politiques à abandonner à éviter l'insulte et l'anathème je dis pourquoi on accuse pourquoi on se lance des accusations on peut ne pas penser de la même manière mais probablement nous aimons l'Algérie de deux manières différentes mais nous l'aimons nous voulons servir ce pays servir ce peuple est-ce qu'il faut que je sois un hiérarchiste pour que je sois vraiment un bon citoyen alors dernière question on a été gouverné par des responsables arrogants qui dirigent qui dénigrent les idées des autres et vous êtes sur les mêmes traces parce que vous ne voulez pas écouter le hiérarchi dit non aux élections monsieur Moustapha Hedem rapidement oui je vous demande je demande à celui qui a posé cette question et à tous ceux qui partagent son opinion ne soyez pas arrogants avec nous 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 appelons à des élections nous nous voulons un passage de flambeau nous voulons un passage à une autre république dans la paix et la sérénité c'est tout ce que nous demandons alors si les autres responsables étaient arrogants avec nous vous et nous ne soyez pas vous arrogants avec nous parce que nous voulons des élections monsieur Moustapha Hedem merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt merci merci Sous-titrage FR ?